De l'Irak, nous passons à l'Algérie. Au moins 25 personnes ont été arrêtées hier vendredi. Arrestation peu avant le départ des traditionnels cortèges du mouvement Irak. Pour le 41e vendredi consécutif, les Algériens sont descendus dans la rue pour dire non au pouvoir en place, non à la présidentielle, maintenue au 12 décembre. Louise Brossolo. Carton rouge à la main, il demande la chute du chef d'état-major de l'armée, le général Gaït Sala. Pour la 41e fois consécutive, plusieurs centaines de manifestants algériens se sont rassemblés dans le centre de la capitale. Parmi les slogans hostiles aux représentants du pouvoir, on peut désormais entendre des appels au boycott du prochain scrutin présidentiel. Depuis plus de neuf mois, l'Algérie vit au rythme de manifestations massives et pneumadaires. Le Irak, mouvement de contestation inédit et massif lancé le 22 février dernier, ne s'essouffle pas. Alors que le pays s'apprête à élire son prochain président qui succédera à Abdelaziz Bouteflika, les contestataires refusent que ce qu'ils appellent le régime organise la présidentielle. La campagne, lancée il y a moins de deux semaines, a déjà été fortement perturbée. Les candidats, irrémédiablement assimilés au pouvoir, font face à une hostilité massive. Malgré le déploiement de forces de police, plusieurs meetings ont été perturbés. Les candidats doivent éviter les grandes villes du nord du pays et annoncent souvent leur déplacement à la dernière minute. En Algérie, où l'abstention a pendant des années été l'une des seules formes de contestation, le taux de participation pour le scrutin du 12 décembre prochain devrait être parmi les plus bas de l'histoire du pays.